Europe 1, bonjour, le journal des sports. Après le journal de Sébastien Guyot, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Et il y a une ce matin des sifflets italiens. A la fin de ce Juventus Turin-Lyon, hier soir, 40 000 tifosies déçues et pour cause. Leurs oies viennent de buter sous leurs yeux devant les footballeurs de Lyon. Égalisation à la 85ème minute, score final 1 partout. Et voilà comment les Rodaniens, sur le pas de la porte de sortie de la Ligue des Champions, restent en course, même si la qualification pour les 8ème sera très difficile. L'entraîneur de Lyon, Bruno Genesio, lucide, loin d'être euphorique. Je suis fier de mes joueurs, parce qu'il faut les féliciter, ils ont fait une grande performance. Mais sur l'ensemble des deux matchs, je suis déçu d'avoir pris qu'un seul point contre cette équipe. Et surtout, ça nous aurait permis d'espérer une qualif plus probable, que là, on dépend malheureusement du résultat de la Juve à Séville. Des propos recueillis par Rémi Pierre en Italie pour Europe 1. Les Lyonnais restent 3ème de leur groupe. Ils devront au moins gagner les deux derniers matchs de ce premier tour. à Zagreb et contre Séville pour espérer se qualifier en 8ème. Du côté des Monegasques, Jérôme, on est tout proche de cette qualification. Elle pourrait être officielle dès le 22 novembre prochain. Résultat nul leur suffira face aux londoniens de Tottenham. Depuis hier, ce tranquille succès 3-0 face aux Russes du CSKA Moscou. Par ailleurs, les Allemands de Dortmund sont qualifiés. Victoire 1-0 sur l'hélice boîte du Sporting Portugal. Et puis la frustration de Zidane pour son centième match au poste d'entraîneur. Ces hommes du Real Madrid ont été accrochés en Pologne sur le terrain du Légia Varsovi. 3 partout alors que les Castillans menaient 2-0 grâce notamment à un but de Karim Benzema. Le mot sport du jour. Exclusive comme l'interview de Roger Federer décroché par Thomas Soto. Pour Europe 1, le recordman des titres en grand chelem de tennis. 17 victoires. C'est confié au présentateur de la matinale d'Europe 1. Et notamment sur la blessure tenace. Un genou qui le prive de tennis depuis bientôt 4 mois. Objectif de Federer début 2017. C'était notamment l'Open d'Australie. J'espère vraiment que ce serait un grand vrai retour. Je travaille dur. Là, c'est en physiothérapie, fitness, physique. Maintenant, il tient ce genou ? Il tient ce genou. Jusqu'à maintenant, je suis vraiment très content. Ça me laisse vraiment espérer que si je reviens, c'est pour un bon retour. Entretien avec Thomas Soto a retrouvé en intégralité 7h45. Tout à l'heure, l'interview vérité de la matinale d'Europe 1. Rendez-vous est pris de l'actualité. Tennis est aussi le tournoi de Paris-Bercy. Et un quartet tricolore en huitième de finale. Quatre Français. C'est la deuxième fois seulement ces 30 dernières années. Hier, Tsonga Pouille et Simon ont rejoint Gasquet à noter l'élimination surprise d'arrière soir. Du Suisse, Wawrinka, sorti par le modeste allemand, se trouve en trois manches. Un mot de baseball, ça tombe à l'instant aux Etats-Unis. Les Chicago Coobs ont mis fin à la plus longue disette de l'histoire du sport américain en remportant pour la première fois le championnat. Ils attendaient ça depuis 1908. Et enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Vous reconnaissez peut-être, c'est un AK. La danse traditionnelle réalisée notamment par les rugbymen néo-zélandais avant les rencontres. Celui que vous entendez est exceptionnel. Réalisé à 7000 écoliers néo-zélandais. C'est le record mondial. Record à battre. On va qu'on s'y mette, Jérôme. On va commencer à recruter là. On est deux. On est deux déjà. Merci. Ça fait 7200, c'est bon, record battu. Jérôme Lacroix.